cinq astuces pour avoir un bon cv que ce soit aux émirats arabes unis ou dans une autre région du monde peut-être que tu vas bientôt venir aux émirats arabes unis que tu vas chercher du travail et un logement et comme je l'ai souvent rappelé la première étape est d'abord de trouver un travail puis un logement il te faudra disposer d'un bon cv ton cv doit être excellent si tu peux pouvoir décrocher un travail le plus rapidement et le plus rapidement possible et commencer ta nouvelle vie aux émirats arabes unis donc si c'est ce genre d'information que tu cherches je pense que tu es au bon endroit si tu es prêt sans plus tarder on va pouvoir commencer avec pour moi l'un des points les plus importants c'est pour ça que je l'ai mis dès le début tu vois on va rentrer dans le vif du sujet c'est de mettre en avant des résultats des accomplissements plutôt que des job description c'est vraiment ultra fondamental c'est je pense la notion la plus importante quand tu rédige un cv met en avant les résultats que tu as obtenu dans les jobs précédents met en avant les accomplissements que tu as réalisé met en avant le fait que tu as par exemple réussi à augmenter le chiffre d'affaires de ton entreprise met en avant le fait que tu as réussi à réduire les coûts en mettant en place certains certains processus c'est ce genre de phrase que tu dois sortir dans un cv tu n'es pas là pour faire un cv où en fait c'est juste une description des tâches que tu as aimé que tu as été amené à faire dans ton travail ceci n'est pas efficace quand un recruteur lit ce genre de choses il va vite passer au cv suivant il va prendre ton cv il va le mettre à la poubelle donc si tu veux pas que ça arrive mais en avant des résultats et des accomplissements et c'est comme ça qu'on fait pour avoir un cv ultra efficace deuxième élément là mais là 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 je suis révolté je suis révolté pour avoir un cv excellent tu ne dois pas mettre d'informations discriminantes et beaucoup de gens font cette erreur beaucoup de gens n'ont pas le cv parfait car ils mettent des informations discriminantes dans leur cv première un premier élément discriminant c'est le fait de mettre sa photo sur son cv ce n'est pas conseillé moi je je ne recommande pas de mettre la photo sur son cv pourquoi parce que ça encourage des pratiques discriminantes qu'est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que on va citer bon on va t'offrir le poste si tu es je sais pas moi on va pas t'offrir le poste si tu as une certaine couleur de peau va pas trouver le poste c'est fou faut arrêter de mettre sa photo sur son cv tu dois être jugé pour tes capacités intellectuelles pour ce que tu as réalisé pour ton expérience professionnelle pour ton éducation mais pas sur à quoi tu ressembles tu vois tout le monde a ses chances et donc les entreprises font cet espoir de avoir des processus de recrutement qui sont non discriminants et toi tu es là tu arrives et tu mets ta photo de profil pas ta photo de profil mais une photo sur ton cv donc arrêtez de faire ça arrêtez faut arrêter de mettre des photos sur les cv j'ai une petite anecdote à te raconter il ya quelques jours j'étais en train de préparer ma formation civi masterpiece comment rédiger le cv parfait d'ailleurs si ça t'intéresse c'est le premier lien dans la description de cette vidéo et j'étais en plein en plein en plein en plein de réflexion sur comment faire pour pouvoir rédiger le cv parfait et je me rends dans mon entreprise et je suis dans le lobby au niveau de l'accueil principal et il ya une personne qui a la recherche d'un boulot et qui vient poser son cv et tu vois moi comme je suis dans ce mood comment faire pour pouvoir créer le cv parfait je regarde je jette un oeil à son cv même si je travaille pas dans le milieu des ressources humaines bien évidemment je regarde et je vois qu'il ya plusieurs caractéristiques discriminantes mises en avant par ce candidat ce candidat est fou il a mis un la photo tu ne dois jamais mettre de photos sur ton cv de pire encore ce gars est un taré cette personne a mis sa religion dans son cv en quoi mettre sa religion un rapport avec le job que tu vises non mais les gens les gens c'est des gens c'est des fous c'est des fous faire que ce gars c'est sûr son cv va finir à la poubelle on ne met pas sa religion dans son cv on ne met pas sa photo dans son cv tout ce qui est caractéristiques discriminantes tu ne mets pas dans ton cv voilà ça c'était le la deuxième astuce pour pouvoir avoir un cv ultra efficace ensuite j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans ce deuxième point parce que ça m'a révolté il ya beaucoup de gens qui font cette erreur et qui s'en rendent même pas compte tu vois ils savent même pas que en réalité c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire donc ensuite le troisième élément que je voulais te mentionner c'était le fait de savoir mettre les bonnes informations dans un cv beaucoup de gens mettre des informations par ci par là tu sais c'est un fourre-tout le truc c'est je vais mettre ceci je vais mettre cela je vais mettre tout ce que j'ai fait depuis le collège non 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 il faut cibler les bonnes informations il faut avoir un cv ciblé pour la job description je t'en parlerai un petit peu plus tard tu dois mettre les bonnes sections ne serait-ce que là aussi le l'email l'email adresse que tu vas utiliser pour pouvoir te faire recontacter par le recruteur quelle est l'adresse email que tu utilises c'est une question que je te demande si tu utilises une adresse email farfelue le candidat il va lire ton adresse email si ton adresse email n'est pas professionnel tu ne seras jamais pris tu ne seras pas jamais pris si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur comment faire pour pouvoir rédiger les sections mettre les bonnes informations il y a un module il y a une série de quelques vidéos dans la description de cette vidéo cv masterpiece comment rédiger le cv parfait à toi de jouer mon ami passe à l'action autre élément pourquoi c'est déterminant de savoir mettre les bonnes sections car il y a un élément que tu dois prendre en considération quand tu rédige ton cv on ne rédige pas un cv comme ça et puis on envoie et cet élément en question c'est le ats donc je te pose la question qu'est ce que c'est le ats selon toi voilà tu as quelques instants pour pouvoir y réfléchir tu sais moi je vais marcher sur une petite pelouse tranquille tu peux mettre pause sur la vidéo si tu le souhaites et réfléchir ne va pas sur google ne va pas sur google checker ce que c'est qu'un ats essaie de voir si tu sais ce que c'est ats signifie littéralement application tracking system qu'est ce que c'est que ce mot barbare c'est tout simplement un logiciel de tri des candidatures et oui les entreprises ont un logiciel de tri des candidatures peut-être que tu ne sais pas peut-être que tu es dans l'ignorance mais c'est un c'est un cas c'est un cas concret tu vois c'est un fait tu vois les grandes entreprises elles reçoivent énormément de candidatures et donc elles n'ont pas le temps de toutes les éplucher et donc ce qu'elles font elles font appel à des logiciels qui vont trier les candidatures pour à l'avance c'est à dire que si tu envoies ton cv ça se trouve ça va même pas arriver à l'étape du recruteur pourquoi parce que le le application tracking le pas l'application il est le appliquant tracking system et c'est appliquant appliquant tracking system j'ai peut-être dit application avant mais je me suis trompé c'est appliquant tracking system le logiciel de tri des candidatures il va il va dire que ton cv n'est pas pertinent il va même pas le présenter au recruteur va dire à ce cv merdique on n'en a pas besoin on va filtrer cette information et donc il ya une section je ne vais pas la dévoiler tout ceci est dans la formation civile masterpiece qui te permet de hacker le logiciel ats pour pouvoir passer cette étape et pouvoir avoir ton cv dans les mains du recruteur dans les mains du service rh dans les mains du drh voilà donc c'est quelque chose que tu dois prendre en considération quand tu rédiges un cv ne rédige jamais un cv comme ça sans avoir au préalable bien évidemment réfléchis aux ats voilà donc ça c'était le troisième la troisième astuce si je dis pas de bêtises dans dans la rédaction d'un bon cv efficace pour pouvoir te permettre de décrocher très rapidement un travail et j'en avais déjà parlé un petit peu donc j'amors sur le fait que tu dois avoir un cv ciblé pour cv doit être ciblé ton cv doit être comme un signal il doit être ciblé dans une direction il doit être ciblé pour une diome description n'écris jamais un cv neutre pour pouvoir l'envoyer à toutes les entreprises auxquelles auquel tu postules c'est une très mauvaise idée ça ne marche pas ce n'est pas ciblé tu ne vas jamais obtenir le travail si tu fais ce genre de choses donc si tu as envie de réussir tu te dois d'être dans une situation où tu vas je sais que ça va demander un petit peu plus d'effort c'est pour ça qu'il ya des techniques pour pouvoir gagner du temps et tu pourras retrouver cela dans la formation cv masterpiece comment rédiger le cv parfait c'est le premier dans la description pour pouvoir gagner du temps et éviter à chaque fois de perdre 10 heures à faire un cv personnalisé pour toutes les entreprises auxquelles tu postules donc voilà avoir un cv ciblé qui match avec la job description c'est le quatrième point si je ne dis pas de bêtises et enfin le dernier point que j'avais envie de te mentionner la dernière astuce que j'avais envie de te donner si des petites astuces comme si par là c'est pas il ya rien de il ya rien de fou tout ce qui est tous les meilleurs secrets sont gardés dans la formation c'est juste un teaser le fait le cinquième le cinquième point la cinquième astuce tu dois tout caser sur une page tout caser sur une page ton cv doit tenir sur une page si ton cv ne tient pas sur une page ce n'est pas bon ce n'est pas un bon cv ça va ça va ça va marcher uniquement que si tu es par exemple un professeur universitaire si tu es un professeur universitaire avec 20 ans d'expérience tu peux avoir un cv sur deux pages mais si tu n'es pas dans ce cas de figure et je pense qu'il ya peu de chances qu'un professeur universitaire regarde ses vidéos youtube tu dois absolument faire tenir ton cv sur une seule page tu te démerde mais tu fais tout caser sur une page voilà c'est comme ça que l'on fait pour avoir un cv efficace tu vas embêter le recruteur en ayant un cv sur deux pages sachant que le recruteur il reçoit des centaines de cv pour chaque candidature si tu es là à lui demander un effort considérable il va prendre ton cv il va le mettre à la poubelle donc voilà je pense avoir tout dit mon ami un dernier rappel avant de conclure cette vidéo j'ai beaucoup bougé tu sais je suis comme ça c'est vie masterpiece comment faire pour pouvoir rédiger le cv parfait cette formation j'ai tout mis dedans tous mes meilleurs secrets je te donnais un petit peu pour pouvoir que tu goûtes à quoi à quoi ressemble la formation cv masterpiece je fais avec toi un cv en live chaque section on commence par une page blanche commence par une page blanche ensuite je fais le cv en là je fais du screen sharing je te montre tout tu sauras exactement comment faire je t'accompagne je suis là avec toi tu n'as qu'à cliquer sur le premier lien qui est présent dans la description c'est vraiment ultra facile ça c'est le premier élément c'est du screen sharing je te montre pas à pas comment faire pour pouvoir faire le cv parfait deuxième élément tu as à ta disposition dans cette formation civi masterpiece comment faire pour pouvoir rédiger le cv parfait c'est un template je le répète cinq templates de cv prêt à ta disposition des cv que tu vas pouvoir utiliser c'est à dire que tu prends la formation et tu as déjà à ta disposition cinq templates que j'ai déjà préparé pour toi avec différents types de profils que tu vas pouvoir utiliser il y a déjà les phrases il y a déjà tout est déjà inscrit tu prends les templates tu prends le template qui t'intéresse le plus tu remplaces avec tes informations tu réarranges quelques phrases et t'envoie ça et ton cv est prêt c'est vraiment un minimum d'effort que tu auras à faire tu n'as juste qu'à prendre la formation et tout est à toi je pense avoir t'audit merci de m'avoir écouté et je te souhaite une bonne après midi une bonne une bonne soirée je ne sais pas où tu es mon ami à bientôt boy